Salut les geeks et les geekettes, on va vous montrer comment marche cette carte programmable avec un crayon ou un critérium. Alors la carte on a divisé, en fait il y a quatre cellules programmables on a divisé avec une partie gauche left, une partie droite right, une ligne 0 et une ligne donc on a quatre cellules logiques qui vont pouvoir faire par programmation un sigma pi c'est à dire une somme de et entre deux éléments, en fait je vais faire le et entre deux éléments ou le et entre deux éléments et je vais pouvoir choisir d'inverser ou pas ces éléments et ces éléments ça va être quoi ? ça va être potentiellement une des trois entrées x0, x1, x2 alors ces entrées on pourra les manipuler avec ces boutons donc ces trois entrées sont fournies à l'entrée de chacune des cellules je vais pouvoir sélectionner x0, x1 ou x2, choisir de l'inverser et j'aurai ici une sortie, donc on va l'appeler par convention cette cellule là, sa sortie on va l'appeler y left 0, y right 0, y left 1 et y right 1 0, 1 oui donc ces sorties bien sûr je vais pouvoir imbriquer des blocs entre eux par exemple on va voir que y left 0 est proposé en entrée de ce bloc logique alors où est-ce qu'on peut le voir ? on peut le voir ici je vois que j'ai toujours mes trois entrées et j'ai ici mon y left 0 qui est donc la sortie de ce bloc là qui peut rentrer dans un bloc donc je peux faire une cascade et on va voir que pour faire de la logique combinatoire je peux faire aussi un bouclage de y left 0 cette sortie peut se retrouver à son entrée et à partir de là on le verra avec un bouclage je peux faire de la logique séquentielle et un effet mémoire donc on voit ici que y left 0 est proposé en entrée alors il est proposé à l'entrée de celle là mais pour des raisons de câblage par exemple cette cellule là ne peut pas voir y left 0 il faudra jouer et arriver à nos fins avec cela donc pour résumer 4 cellules programmables qui vont prendre chacune une des trois entrées X0, X1, X2 et éventuellement la sortie d'autres blocs alors chaque cellule est divisée en 3, 4 parties une partie sélection en fait il y a une matrice de connexion qui est celle là que l'on voit avec des pastilles ou par coloriage je vais pouvoir relier une entrée et donc faire une sélection là dessus une fois l'entrée sélectionnée je vais pouvoir en coloriant la pastille qui s'appelle Enve je vais pouvoir colorier ici et choisir d'inverser ou non cette entrée l'entrée va être visualisée par une diode qui se trouve ici ça c'est le premier étage c'est la sélection de l'entrée j'ai un étage polarité polarité ça veut dire est-ce que j'inverse ou non qui va permettre d'inverser ou non ensuite se trouve l'étage pi qui est le produit c'est à dire le et entre ces deux lignes et ici le et entre ces deux lignes et on termine avec l'étage sigma c'est à dire le ou ce ou va se faire entre les deux produits entre les deux pi donc ça va être ça et ça ou ça et ça qui va sortir sur ma sortie Y et je la visualise avec une diode qui va être la diode marquée ici avec indiqué le nom de la sortie YL0 alors techniquement comment utiliser la carte cette carte est alimentée par le port USB donc vous prenez le cordon USB qui se trouve avec vous le mettez dans l'ordinateur bien sûr et lorsque je branche j'ai juste l'alimentation là vous voyez que les diodes s'allument et vous avez une première vérification à faire on sait que si je ne crayonne rien je ne vais sélectionner ici aucune entrée donc je vais avoir un 1 à l'entrée de chaque XOR si je ne crayonne pas les pastilles d'inversion j'aurai un 0 donc j'aurai un 1 qui n'est pas inversé ici donc je dois avoir toutes les diodes qui s'allument la première vérification lorsque je branche la carte c'est de vérifier que j'ai bien toutes les diodes allumées alors ici je vois que j'en ai deux qui ne sont pas allumées il n'y a qu'une seule possibilité puisque toutes mes entrées sont à 1 je n'appuie pas sur le bouton c'est que la pastille d'inversion est crayonnée donc je vais la gommer avec une simple gomme là dessus je fais un petit mouvement circulaire pour entrer dans la piste je vois que je suis passé à 1 celle-là est à 0 je vais crayonner la pastille d'inversion j'enlève bien la gomme c'est bon, je vois que c'est fait mais il se peut qu'une des pastilles de connexion soit encore là alors une manière de vérifier c'est d'appuyer sur X0 et de vérifier que tout reste bien à 1 comme si ça n'était pas connecté et là on voit très bien que cette entrée est connectée donc je sais que cette pastille-là celle qui connecte à X0 je vous le montre un peu plus près cette pastille-là est crayonnée je vais la décrayonner donc toujours des petits ronds en cercle je fais très attention de ne pas laisser la pâte et vous voyez maintenant que j'appuie ça n'est pas relié donc je fais le test avec toutes les entrées alors bien sûr je ne peux pas tester le bouclage, il se peut qu'une sortie soit crayonnée ça on le verra à l'utilisation il faudra bien vérifier à chaque fois maintenant si je veux crayonner une entrée et supposons qu'ici je veux sélectionner X0 et l'inversé sur cette entrée-là alors pour crayonner il ne faut pas trop en mettre si je mets trop de crayons lorsque je vais gommer je vais laisser une pâte qui va être très dure à enlever il faudra utiliser un produit décapant alors le plus simple en fait si je veux crayonner X0 sur cette entrée donc c'est cette pastille-là qui m'intéresse la pastille X0 ce qu'il faut faire c'est appuyer déjà sur le bouton X0 pour le mettre à 0 je vais me mettre ensuite sur la pastille que j'essaie de bien montrer et je vais la crayonner vous voyez que si je pose ma mine dessus la diode s'éteint et donc il faut juste crayonner un petit peu et dès que vous voyez que la diode est éteinte vous n'en rajoutez pas et vous vérifiez donc en appuyant que l'entrée a bien été sélectionnée donc j'ai bien réussi à faire un X0 ici sélectionné je peux de la même manière relier X1 à cette entrée-là donc j'appuie sur X1 pour éteindre la diode et maintenant je vais crayonner cette pastille jusqu'à ce que la diode s'éteigne donc je crayonne un peu je regarde alors je vais tenir le critérium assez droit voilà là elle est éteinte je n'en rajoute pas je vérifie donc j'ai bien X0 qui est sélectionné ici X1 qui est sélectionné là bien sûr si je veux inverser X1 je vais aller crayonner la pastille d'inversion de X1 je vois que c'est éteint je n'en rajoute pas ne pas mettre trop de crayon et donc là je me retrouve donc avec X0 et X1 qui va le 1 donc ici j'ai bien X0 là j'ai X1 bar inversé ma cellule logique que vaut-elle ? eh bien elle vaut X0 et X1 ou ici j'ai quoi ? j'ai 1 et 1 d'accord ? puisque je n'ai rien crayonné par défaut j'ai 1 je n'ai pas crayonné l'inversion donc j'ai 1 et 1 qui va me forcer le où ici alors si je veux ne pas l'utiliser si je veux faire juste X0 et X1 bar sur ma sortie eh bien je n'ai qu'à inverser je vais mettre l'élément neutre de l'addition ici c'est à dire un 0 donc je vais mettre deux 0 que je vais mettre un 0 donc je vais mettre un 0